Merci beaucoup, je suis vraiment honorée et très heureuse d'être parmi vous et je remercie vraiment beaucoup les organisatrices et organisateurs qui m'ont invité pour venir vous parler ce matin d'un sujet lourd qui est celui des violences que subissent les enfants et de l'impact que ça peut avoir à la fois sur leur santé mentale et physique, et on va voir, c'est vraiment très important, bien entendu aussi sur leur scolarisation et sur des risques vraiment importants de marginalisation, de stigmatisation, des risques par rapport à toute leur vie peut être impacté par ces violences et représenter un risque important de ne pas pouvoir avoir la trajectoire qu'ils auraient pu avoir. Donc ces violences sont, alors on va le voir, elles sont vraiment très fréquentes, voilà ça va marcher plutôt comme ça, ces violences sont fréquentes, on va voir les chiffres, elles sont complètement sous-estimées, non reconnues, les enfants, et ça c'est vraiment mon propos là aujourd'hui, sont dans leur immense majorité par rapport aux violences qu'ils subissent, abandonnés, sans protection, sans soins. Et ça c'est une atteinte très très grave à leurs droits, droits à la sécurité, droits à leur intégrité physique et psychique, droits à l'accès aux soins, droits à la santé, droits aussi à leur intégrité par rapport à leur insertion sociale, professionnelle ensuite. Donc cette non reconnaissance va avoir des conséquences excessivement lourdes, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure, si on ne prend pas en compte immédiatement l'impact, la souffrance des enfants, va se développer des conséquences sur leur santé mentale de plus en plus importantes. Ils vont pouvoir se retrouver avec des étiquettes où ils vont être repris en fait dans le cadre de prises en charge psychiatriques lourdes, avec des diagnostics qui vont être à côté de la plaque malheureusement, parce qu'on n'aura pas du tout pris en compte l'origine et les troubles psychotraumatiques qui en s'en suivent. On va le voir, les troubles psychotraumatiques, ce sont des troubles qui font partie du médical. Ce n'est pas juste un choc psychologique, c'est des atteintes neurologiques importantes, avec des atteintes de certaines zones corticales du cerveau, des atteintes de l'hippocampe, on va le voir, des atteintes du circuit de la mémoire, du circuit émotionnel. Et ça va entraîner des troubles et des symptômes qui vont impacter très lourdement les enfants en termes de souffrance. Et qu'ici, rien n'est fait, ça va les obliger à mettre en place des stratégies de survie très importantes qui vont elles aussi avoir de très lourdes conséquences sur leur santé. Et ces conséquences, en fait, ces enfants se retrouvent finalement exposés à des violences seules, à devoir mettre en place des stratégies de survie face aux violences. Et ensuite, même quand ils ne sont plus exposés aux violences, ils vont se retrouver à devoir mettre en place des stratégies de survie liées aux conséquences des violences et à cette fameuse mémoire traumatique. Donc on en a entendu un peu plus parler des conséquences psychotraumatiques avec les attentats du 13 novembre particulièrement, où le public a été confronté à ce que c'était que l'accélération, la dissociation traumatique et la mémoire traumatique, qui sont les trois symptômes essentiels des conséquences des violences. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi de vivre un événement comme ça, atroce, hors normes, avec une mémoire traumatique qui est au centre des troubles psychotraumatiques, qui va faire revivre à l'identique l'événement, possiblement des semaines, des mois, des années, voire des dizaines d'années, s'il n'y a pas de prise en charge et s'il n'y a pas de soins ? En fait, souvent, je dis, les troubles psychotraumatiques, c'est une violence, c'est une blessure qui est faite au cerveau avec une sorte d'atteinte et de fracture de certains circuits. Et que ces circuits, là, il y a la bonne nouvelle, comme pour des fractures, il peut y avoir une neurogénèse, comme avec les fractures, il peut y avoir une ostéogénèse qui permet une réparation. Là, il peut y avoir une neurogénèse qui permet une réparation. Mais encore faut-il que les personnes soient protégées et qu'elles soient soignées, c'est-à-dire qu'elles aient accès à des soins pour pouvoir réduire, en quelque sorte, la fracture avec une prise en charge psychothérapique adaptée. Le problème essentiel, c'est qu'actuellement, on est dans une sorte de déni de ces violences, déni de leur réalité, déni de leurs chiffres, déni de leurs conséquences, et qu'on est aussi dans une situation où les professionnels ne sont pas formés. Tous les professionnels qui pourraient identifier, dépister, prendre en charge, soigner tous ces enfants, en fait, tous ces professionnels, le plus souvent, ne sont pas assez formés. Même les médecins, même les psychiatres. Et du coup, ces enfants sont d'autant plus abandonnés. Et c'est un véritable scandale de santé publique. Et c'est aussi, effectivement, une atteinte à leurs droits fondamentaux. Et c'est aussi ces éléments-là qu'on a portés à Genève avec l'UNICEF pour dire que, là, les droits des enfants ne sont pas respectés. Alors, pour avoir une idée, juste une idée des chiffres, on a les chiffres de l'OMS, je travaille avec l'OMS. Ce sont 22,4% des adultes qui ont subi des violences physiques dans l'enfance. Quand on leur pose la question. 36,3% des violences psychologiques. 16,3% des négligences graves. 18% des filles qui ont subi des violences sexuelles. 7,6% des garçons. Donc, ça tombe. Quand on parle des femmes victimes de viol, on parle de 84 000 viols par an. On oublie tout le temps les filles, les mineures. C'est 125 000 viols qu'elles subissent par an. Et les garçons, 30 000 viols. Donc, en fait, on est tout le temps un peu en train d'escamoter les chiffres que représentent énormes, ces chiffres noirs que représentent les violences. Je vous parle, je, disons, je monte au créneau beaucoup sur les violences sexuelles parce que les violences sexuelles sont celles qui vont avoir le plus de conséquences psychotraumatiques. Avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance, particulièrement plus on les a subies jeunes, plus l'impact sur la santé va être majeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a subi plusieurs sortes de violences, et ça va très vite, parce qu'il y a les négligences, il y a les violences psychologiques, les violences verbales, les violences physiques, les violences sexuelles, le fait d'être exposé à des violences conjugales, le plus souvent, tout ça, c'est intriqué, bien entendu. 90%, par exemple, des violences sexuelles sont commises par des personnes connues des enfants, 94%. Si on cumule plusieurs sortes de violences, ça va être le déterminant, vous entendez bien, le déterminant principal de la santé 50 ans après, si on n'a pas protégé les enfants et si on ne les a pas pris en charge. Le déterminant principal de la santé mentale, bien entendu, mais aussi physique, cardiovasculaire, immunitaire, et c'est 20 ans d'espérance de vie en moins. Voilà, donc ça, c'est vraiment toutes les études internationales qui l'ont démontré. En revanche, s'il y a une prise en charge, s'il y a une protection, s'il y a des soins, on évite la majeure partie des conséquences et l'impact terrible que ça peut avoir. Les violences, ça touche tous les milieux, toutes les personnes, tous les enfants. Donc chaque enfant peut être protégé, mais les enfants qui ont des situations de handicap ou qui sont discriminés, c'est une discrimination liée à leur origine, à leur orientation sexuelle, enfin, à toutes les discriminations que l'on connaît, le risque de subir des violences est multiplié pour les personnes qui ont des handicaps par quatre. Donc c'est les personnes aussi souvent les plus vulnérables qui vont être les plus impactées, qui faudra le plus protéger. Pour pouvoir protéger un enfant, il faut savoir qu'il subit des violences. Pour cela, il faut s'en préoccuper. Pour ça, il faut quand même poser la question. Il ne faut pas attendre qu'un enfant parle. Un enfant, il ne peut pas parler, particulièrement ce sont des proches qu'il les expose à des violences parce que, justement, il subit des menaces, il est contraint, il est dépendant totalement, il est sous emprise de façon très importante, il n'a pas les mots pour dire les choses. Donc il va falloir aller vraiment vers lui. Et on le sait maintenant, c'est reconnu internationalement. Puisque les violences, avoir subi des violences et le déterminant principal de la santé, c'est reconnu par l'OMS, eh bien, on ne peut pas passer à côté. Et il faut poser la question systématiquement à toute la population. D'une certaine manière, quand on est médecin, on doit se préoccuper de ce que vivent les gens. Et quand on est médecin, professionnel de la santé, non seulement on se préoccupe de ce qu'ont vécu les gens, de ce qu'ils vivent, mais on se préoccupe de leur sécurité. Et vous savez que là, on a des obligations légales par rapport aux enfants pour les protéger des violences. Alors, pour vous donner aussi un ordre d'idée, je vous montre l'étude qu'on a faite avec le soutien de l'UNICEF, Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte sur 1 214 personnes qui ont répondu à 185 questions. Et là, ça déménage, parce qu'on voit que les principales victimes de violences sexuelles, ce sont les mineurs. 81 % des violences sexuelles ont démarré avant 18 ans. 51 % avant 11 ans. 21 % avant 5 ans. Oui, c'est ça, avant 6 ans. 70 % des personnes qui ont subi des violences vont en subir à nouveau, le plus souvent tout au long de leur vie. Le facteur de risque le plus important pour subir des violences dans toute sa vie, c'est d'en avoir déjà subi, particulièrement dans l'enfance. Le facteur de risque le plus important de commettre des violences, c'est d'en avoir aussi subi, particulièrement dans l'enfance. Et regardez aussi l'impact sur la santé. 95 % des personnes disent que... 96 % disent que ça a eu un impact sur leur santé mentale. Près de 70 % un impact sur leur santé physique. Un enfant... Une personne qui a subi des violences sexuelles sur deux va faire des tentatives de suicide, mais c'est valable pour l'ensemble des violences. Une grossesse sur cinq avec un viol affectue mineure. Et puis, ce qu'on sait aussi des chiffres, 83 % des personnes qui ont répondu au questionnaire, qui ont subi des violences très graves avec des délits aggravés, des crimes, les viols, 83 % disent n'avoir jamais été ni reconnues ni protégées. Ça, c'est la réalité de ce que l'on sait. Alors, pourquoi ? Pourquoi déjà, il y a cette tradition, effectivement, de sous-estimation des violences, une méconnaissance ? C'est lié aussi à la méconnaissance de la gravité, à une certaine forme de culture de la violence, où on trouve que la violence, ça peut être efficace pour l'éducation, par exemple. On sait que les châtiments corporels, on est encore en France, on est monté au créneau aussi, pour que la France, vraiment, de façon spécifique, interdisent tout châtiment corporel, y compris dans la famille, que le droit de correction ne soit plus le permis, et puis, une méconnaissance des conséquences sociales des violences sur, effectivement, les enfants, leur scolarisation, sur leur socialisation. Et le problème, c'est que, du coup, ce qui va se passer, c'est que cette méconnaissance, ça va entraîner une stigmatisation des personnes, où, en fait, on va leur reprocher des symptômes qui sont des conséquences universelles et normales des violences, mais qu'on ne les reconnaît pas comme telles. Donc, on va leur demander des comptes sur des symptômes sur lesquels ils ne peuvent rien, ils sont bien obligés, et leur demander des comptes aussi sur leur stratégie de survie, alors qu'on ne les aide pas. Donc, ça, c'est vraiment un élément essentiel. Et il y a une banalisation de la souffrance, où on dit, oui, alors, à l'adolescence, c'est normal de partir en vrille, d'avoir pas mal de symptômes. Et, à l'inverse, on peut dramatiser aussi certains symptômes. On a entendu parler, ce matin, par exemple, des hallucinations. Dans le cadre des troubles psychotraumatiques, il y a une mémoire traumatique qui fait revivre à l'identique comme une machine à remonter le temps. Les personnes sont envahies par les violences. Si on prend l'exemple du Bataclan, quelqu'un qui a été au Bataclan, il se retrouve, à un moment donné, à entendre, par exemple, un pétard exploser, et d'un seul coup, il est au Bataclan. Il est en train de revivre ça. Il est en train d'avoir une attaque de panique totale. Il est en train d'avoir une douleur pas possible, l'impression de vivre l'horreur. Parce qu'il revit. Mais ça, il peut le revivre quelques temps après, mais là, quelques mois, quelques années, voire, à la fin de sa vie, il pourra revivre ça, comme on le connaît, par exemple, pour ceux qui avaient été dans des camps d'extermination, les survivants, qui, jusqu'à la fin de leur vie, pouvaient revivre et réentendre ce qui se passait dans les camps. Donc, c'est d'où l'importance aussi de connaître les symptômes pour pouvoir agir. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont absolument essentiels et incontournables. La protection, qui nécessite d'identifier, de connaître, de savoir que des enfants peuvent subir des violences extrêmes sans qu'on le sache, en quelque sorte. Et puis, le fait de pouvoir les prendre en charge et surtout ne pas ajouter de l'injustice à l'injustice, du malheur au malheur, en quelque sorte, en reconnaissant ce qu'ils ont subi, en étant solidaires avec eux, en les prenant en charge, et non pas en les laissant, en fait, se débrouiller seuls et en distribuant des bons points pour ceux qui y arrivent plus ou moins. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Sinon, par rapport à pourquoi... Pardon, excusez-moi. Je parle assez fort. Pourquoi les conséquences psychotraumatiques sont-elles aussi lourdes ? Je vais juste vous montrer des exemples. Voilà. Vous allez voir, en fonction du nombre de violences subies, vous voyez les chiffres, par exemple, pour les conduites addictives, l'alcool, les drogues, la dépression, les risques suicidaires, le risque de grossesse précoce, le risque de victimisation, et puis le risque de mortalité qui monte, qui monte, qui monte à chaque violence supplémentaire. Donc, on sait que ça entraîne des atteintes neurologiques, des atteintes épigénétiques même, puisque ça va modifier tout ce qui est circuit de modulation du stress. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que face à des violences, on se retrouve dans une situation où on est face à quelque chose qui est un non-sens, particulièrement les violences qui touchent les plus petits. C'est vraiment... On est dans l'inhumain, en quelque sorte. Et les fonctions supérieures des enfants ne vont pas pouvoir contrôler une réponse émotionnelle maximale liée au danger qu'ils sont en train de vivre. Donc, ils ont une structure dans le cerveau qui s'allume au moment des violences, qui va créer un état de stress très important. et il ne va y avoir rien pour pouvoir contrôler cet état de stress. Ils sont piégés, en plus, le plus souvent, les enfants sont piégés, mais même des adultes face à des violences extrêmes ne vont pas pouvoir contrôler leur état de stress parce qu'il va y avoir cet état de sidération qui paralyse la personne et qui paralyse, en fait, toutes les fonctions supérieures. Et ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un stress dépassé avec des sécrétions d'hormones de stress, adrénaline, cortisol, qui vont représenter un risque vital pour l'organisme. C'est-à-dire, on peut mourir de stress. On peut faire une mort subite liée au stress et le cortisol à très haute dose est neurotoxique. C'est lui qui va commencer à atteindre les cellules du cerveau. Et là, l'organisme a un joker puisqu'en fait, l'amidale, la petite structure qui s'appelle l'amidale cérébrale qui est à l'origine de la réponse émotionnelle, c'est une alarme bête et méchante, en quelque sorte, tant que le danger est là, elle, elle reste allumée. Donc, pour pouvoir, c'est impossible de l'éteindre ce stress extrême, l'organisme, comme dans un circuit électrique qui serait en survoltage, il fait disjoncter le système pour pouvoir échapper à ce stress extrême. Et c'est ça qu'on appelle la dissociation traumatique. C'est-à-dire que, du coup, la personne va être déconnectée de ses émotions et du stress. D'un seul coup, elle va basculer dans une situation où tout va lui paraître irréel, elle va être dépersonnalisée, elle va être extérieure à l'événement et elle va être anesthésiée émotionnellement et aussi au niveau physique, somatique. C'est comme quelqu'un, par exemple, dans le cadre du Bataclan qui, en fait, a pu sortir du Bataclan de façon complètement... Il était complètement sur un mode automatique et c'est que, bien après, quand il a été sécurisé, qu'il s'est rendu compte qu'il avait trois balles de kalachnikov dans la jambe. Il a pu marcher avec ça et il était complètement anesthésié, à la fois émotionnellement, parce que, si émotionnellement, il n'avait pas été anesthésié, il n'aurait pas pu marcher. Trois balles. Et puis, à la fois au niveau des douleurs, c'est ça. Et un enfant qui est anesthésié, il va le rester avec cette dissociation tant qu'il va être confronté aux personnes qui sont violentes avec lui. Et comme le plus souvent les violences, c'est par des proches, le plus souvent, il reste confronté et il va être dans cet état de dissociation traumatique. Et un état de dissociation traumatique, ça pose vraiment de gros problèmes parce qu'on va parler de l'empathie cet après-midi, je crois. L'empathie, ça permet de ressentir les émotions d'autrui directement. Donc, on a cette capacité-là. Mais si vous avez quelqu'un qui est dissocié, vous ne ressentez rien. Et du coup, un enfant dissocié, personne ne ressent rien. Et puis, un enfant dissocié, il est complètement anesthésié, on le pousse, il n'est rien. Et dans une cour de récré, c'est un enfant qui va survivre du harcèlement et qui va être vraiment souvent en but à des violences très importantes. Et on ne va pas se préoccuper de lui. Mais il n'y a pas que la dissociation. Il y a aussi, le moment ça se disjoncte, ça disjoncte aussi le circuit de la mémoire. Et la mémoire de ce qui se passe ne va pas être traitée et intégrée par la structure qui le fait normalement, qui est le système d'exploitation de la mémoire, qui s'appelle l'hippocampe. Et du coup, cette mémoire émotionnelle va rester en l'état, hors temps. Elle ne va pas être intégrée dans le temps. Et c'est elle qui va faire revenir, revivre. C'est comme une machine à remonter le temps. Et un enfant qui a subi des violences au moment où il ne savait pas encore parler, quand sa mémoire traumatique va exploser, par exemple, dix ans après, il aura onze ans et demi, il ne pourra plus parler au moment où ça explose. Parce qu'il ne savait pas parler à ce moment-là. Donc il revit, il va être terrorisé, personne ne va comprendre, il va être comme ça, complètement terrorisé, il ne va plus pouvoir parler. Et la mémoire traumatique, elle comprend non seulement les violences, mais elle comprend aussi l'agresseur, ce qu'il dit, celui qui commet les violences, ses paroles. Et c'est ça qui va revenir hanter aussi, coloniser les enfants avec tu ne vaux rien, tu es nul, tu ne mérites pas de vivre, etc. Et ça explique aussi les atteintes de l'estime de soi très importantes. On ne peut pas vivre avec une mémoire traumatique. Soit on est dissocié parce qu'on subit les violences continuellement et on ne la ressent pas, cette mémoire traumatique, parce qu'on est déconnecté d'elle. Soit on est plus, par exemple, à l'école, on va être sécurisé et c'est à l'école qu'on va ressentir sa mémoire traumatique. Et c'est pour ça que les enfants vont s'agiter, vont pouvoir dire des choses très violentes qui ne sont pas eux qui parlent, ça parle, c'est leur mémoire traumatique qui parle. Et puis, on ne peut pas vivre avec une mémoire traumatique, c'est insupportable. Donc les enfants vont être obligés de mettre en place deux stratégies de survie. D'un côté, des conduites d'évitement et de contrôle, avec des troubles qui peuvent paraître phobiques, obsessionnels, où il ne faut plus bouger, il faut être dans un autre monde, déconnecté dans un autre monde, pour pouvoir surtout ne pas... Vous savez, la mémoire traumatique, c'est comme un terrain miné, donc il ne s'agit surtout pas d'avancer, de mettre le pied sur ce terrain, donc on ne bouge plus, mais on ne laisse pas les enfants ne pas bouger. On les oblige à avancer. Et c'est un peu comme en 14-18, quand il fallait sortir des tranchées, c'est impossible de sortir comme ça. Alors c'est sûr que si on vous donne 16 bouteilles de vin par jour, c'était à peu près ce qu'on donnait aux soldats, vous pouvez sortir. Donc les enfants ne pourront avancer que s'ils sont complètement dissociés. Donc s'ils sont alcoolisés, s'ils sont drogués, ou s'ils mettent en place des conduites à risque et des mises en danger, qu'ils vont les déconnecter. Parce que le stress, ils vont reprovoquer cette disjonction pour éviter la mémoire traumatique. Et ça peut paraître étonnant, mais il est préférable pour un enfant de se scarifier plutôt que de revivre le viol qu'il a subi ou les violences extrêmes qu'il a subi. Il peut être préférable, par exemple, une petite Jeanne, elle se mettait sur le rebord au cinquième étage avec Walkman, elle se balançait et c'était préférable à revivre les violences extrêmes qu'elle avait subies à l'âge de 7 ans. Et du coup, ça paraît incompréhensible, mais tout est très compréhensible et tout est logique. Et c'est très important que les enfants puissent accéder à ça. Sinon, ils ont l'impression qu'ils sont fous, qu'ils sont complètement à côté, étrangers aux autres, pas comme les autres, qui ne sont pas capables de faire ce que font les autres parce que beaucoup de choses vont réveiller leur mémoire traumatique, ils vont essayer de l'éviter à tout prix. Et vous pouvez imaginer que sur les apprentissages, l'impact énorme et la souffrance et le risque suicidaire. Et il ne faut laisser aucun enfant en état de souffrance particulièrement sans lui poser la question qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois aussi mal ? Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Qu'est-ce que t'as subi ? Qu'est-ce qu'on t'a fait de très gênant, de très douloureux, etc. On n'a pas le droit de le laisser dans cet état-là parce que sinon, il va mettre en place des stratégies de plus en plus élaborées qui vont le couper de plus en plus de lui-même et jusqu'à un point où vraiment, il va être complètement déporté en fait de sa route et de ses capacités. Et vous savez, les conduites d'évitement, les conduites dissociantes, la dissociation, on peut penser que les enfants ont par exemple une déficience mentale, ce qui n'est pas le cas. C'est simplement, ils ne peuvent pas utiliser leur intelligence parce que ça va exploser. Donc ils se déconnectent de leur intelligence et quand ils vont mieux, quand on les prend en charge, parce que le traitement, ça marche, le traitement, il y a deux éléments très importants. Protéger l'enfant, il ne faut pas qu'il soit exposé continuellement aux personnes violentes parce que sinon, de nouveau, il va se dissocier, il va se déconnecter et puis la mémoire traumatique va croître et embellir en quelque sorte, malheureusement. Et puis deuxième chose, c'est traiter cette fameuse mémoire traumatique. Voilà. Et nous, en fait, on est en train de monter au créneau parce qu'avec les événements du 13 novembre, les autorités publiques se préoccupent de la prise en charge des victimes de violences extrêmes. Et là, on est en train de le rappeler mais on en a plein. On en a beaucoup. On ne fait rien et les professionnels ne sont pas formés, il n'y a pas de centre de soins. On a une convention d'Istanbul qui demande spécifiquement qu'il y ait des centres de soins ouverts, par exemple, pour les violences sexuelles. On a une convention internationale des droits de l'enfant, on a plein de choses, on a plein d'outils normalement. Et là, c'est absolument un non-sens qu'on ne prenne pas en charge ces enfants. Donc, voilà, je crois que... Alors, c'est vraiment essentiel. Si ça vous intéresse, vous avez un site qui s'appelle mémoire traumatique et victimologie, mémoiretraumatique.org. Vous aurez peut-être accès au PDF où j'explique tout avec... je n'ai pas le temps, mais il y a même des IRM qui montrent l'impact sur le cerveau. C'est-à-dire que ce ne sont pas les personnes qui fabriquent leur propre malheur, on l'a fabriqué pour eux. C'est ça qu'il faut... Et puis, si on prend en charge les enfants, on va éviter qu'ils exercent des violences contre eux-mêmes et qu'ils se retrouvent juste 60 à 90 % des personnes prostituées sont des filles qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance et qui sont dissociées totalement et dont on va profiter de ces dissociations pour leur faire subir les pires choses sans qu'elles disent rien. Il faut aussi penser... Pareil pour les SDF, vous savez, les personnes qui sont en situation vraiment de grande précarité. Alors, voilà, juste, je vous montre. Oui, oui, très, très, très bien. Juste, je vous montre le site. Sur ce site, vous pouvez télécharger des documents que je vous ai donnés aussi pour les enfants. Nous, ce qu'on pense, c'est que vraiment, c'est très important qu'ils soient informés des conséquences psychotraumatiques pour qu'ils puissent identifier ce qu'ils ressentent, pourquoi, se rassurer sur le fait qu'ils sont normaux. C'est-à-dire que les conséquences psychotraumatiques, c'est des conséquences universelles et normales de violences anormales. Il faut remettre les choses dans leur bon ordre et puis que tout le monde soit un peu informé. Et donc, voilà, je vous montre, de nombreux articles et je vous le recommande et qui peuvent, on va développer aussi des outils spécifiques avec l'Ile-de-France sur le repérage des violences. Donc, vous aurez bientôt accès à ces outils. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Par exemple, si on est infirmière ou un autre professionnel et qu'on a l'impression qu'il y a eu des violences sexuelles sur un enfant, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit poser la question directement ? Est-ce qu'on fait de manière directe, indirecte ? Est-ce qu'on peut nous reprocher, par exemple, si on est infirmière, est-ce que les parents peuvent reprocher d'avoir osé mettre le nez dedans et les pieds dedans ? Non. D'une manière... Alors ça, maintenant, clairement, par exemple, pour les violences sexuelles, il y a une réelle protection des professionnels de l'enfance. Il y a une nouvelle loi qui vient de paraître, qui est très récente, qui date de décembre 2015, novembre-décembre 2015, qui protège totalement. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Par ailleurs, je veux dire, c'est l'enfant qui compte avant tout. C'est sa protection qui compte avant tout. La protection de l'enfant passe avant la protection, bien entendu, d'un adulte. Et de toute façon, voilà, la loi est très claire. On ne doit pas laisser un enfant en situation de grand danger et de subir des crimes, parce qu'il s'agit de crimes aggravés. Donc, il faut absolument savoir ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on est en train de développer des outils pour vous aider à poser la question. Comment poser la question ? Comment faire ? De toute façon, on a fait des études qui ont démontré que poser la question, ça gêne beaucoup plus celui qui la pose que celui qui va y répondre. Et que les enfants, ils font ce qu'ils veulent en face. Ils ont le droit de ne pas y répondre, s'ils ne veulent pas y répondre, ou d'y répondre peut-être un mois après ou au moment opportun. Et s'ils y répondent, voilà. Et puis, il y a aussi une question qu'il faut absolument poser, c'est est-ce que tu es en danger immédiat ? Il y a beaucoup d'enfants qui sont en danger immédiat d'être violés le soir même, par exemple. Il y a des enfants qui sont en danger immédiat peut-être de mourir, vous savez, parce qu'ils subissent des violences telles qu'ils ont peur de mourir. Il faut poser aussi cette question-là. Et c'est vraiment toute une culture à reprendre, mais qui est absolument essentielle et c'est ça qui va marcher. Parce que s'il y a un tel déni, une telle loi du silence, s'il y a plus de 83% de personnes qui n'ont jamais été ni protégées ni reconnues, c'est bien parce que personne qui a en fait un silence de plomb sur toutes ces violences. Et plus on va en parler, et plus ça empêchera aussi les auteurs de violences de les exercer, puisqu'ils seront repérés. Pas mal aussi de questions sur, alors on ne va pas avoir le temps de développer plus en état sur ce qui est la mémoire traumatique. Il faudrait longtemps, mais en quelques mots, c'est donc une mémoire émotionnelle, sensorielle, physique, ou qui en fait n'est pas intégrée par la structure, par tout le circuit de la mémoire, donc le logiciel d'exploitation, l'hippocampe. Donc c'est une mémoire qui va rester bloquée dans un espace du cerveau et qui au moindre lien va en fait réenvahir la personne et du coup elle va revivre toute ou partie des violences. Mais ça peut être quelqu'un qui la nuit va faire des attaques de panique parce que c'était la nuit qu'elle était agressée. C'est quelqu'un qui à certaines heures de la journée va s'alcooliser parce que c'est à ces heures-là qu'elle était agressée. C'est quelqu'un qui ne pourra pas aller à tel endroit ou voir telle chose qui ne pourra pas être examinée. Ce sont par exemple des jeunes filles qui ont subi des violences sexuelles qui ne pourront pas être approchées, on ne pourra pas les toucher, on ne pourra pas les examiner ou une geste ou une odeur ou une sensation que vous savez quand on a subi des violences sexuelles il y a tout ce qui est sueur, liquide, etc. Et bien c'est les personnes qui vont se laver continuellement parce que sentir ça, sentir que ses doigts collent ce n'est même pas la peine d'y penser. C'est l'horreur absolue et elles partent en vrille. Donc ça entraîne des souffrances et ça peut être pris c'est vraiment important pour des hallucinations auditives, synesthésiques, visuelles mais ça n'en est pas. C'est de la mémoire traumatique et j'ai beaucoup de jeunes qui sont étiquetés psychotiques schizophrènes qui ne le sont absolument pas et c'est des diagnostics très lourds qui vont engager les personnes pour toute leur vie parce qu'elles pensent qu'elles sont des malades mentales pour la vie. Non. Et elles font, par exemple, elles sont hors circuit bien entendu depuis pas mal de temps. On les met, vous savez, dans le circuit des AEU on les réintègre et j'en ai plein de jeunes qui font des licences qui sont en année de maîtrise, etc. qui font des études extraordinaires. Tout récupère. C'est ça qui est essentiel. C'est qu'en plus, c'est là où il faut absolument agir. c'est que tout récupère. Et que du coup, chaque année, c'est une année de perdue d'une certaine manière en souffrance. Mais tout est récupérable. Moi, je prends en charge des personnes qui ont 60 ans, 70 ans, c'est encore récupérable par rapport à des violences exercées dans l'enfance qu'elles ont subies dans l'enfance et elles sont prises pour Alzheimer, psychose hallucinale corps chronique alors que non, c'est des troubles psychotraumatiques. Juste dernière... En juste quelques mots pour finir sur quelque chose peut-être de plus optimiste, beaucoup aussi de mots sur est-ce que la parole de l'enfant, mais pas que de l'enfant, est vraiment entendue dans ce genre de situation ? Est-ce qu'il y a... Alors, il y a eu des trucs très médiatiques dessus, mais en quelques mots... Bonne nouvelle, bonne nouvelle, je forme systématiquement tous les juges pour enfants. Tous. Voilà. Pas encore tous les juges aux affaires familiales, et ça, c'est un problème, mais c'est prévu. Donc, on forme de plus en plus tous les professionnels, les juges, et du coup, d'un seul coup, ils réalisent. Ils réalisent, par exemple, la dissociation traumatique. Ils réalisent qu'ils pensaient que l'enfant racontait n'importe quoi parce qu'il n'avait pas le comportement ou les émotions qui allaient avec, ou qu'il parlait avec distance de quelque chose. Donc, c'était bien la preuve, comme dans Police, par exemple, que ce n'était pas... Vous savez, la jeune à qui on impose des fellations pour récupérer son téléphone portable, et tout le monde est en train de lui expliquer « Non, mais là, il faut que tu vois que c'est grave quand même, alors que c'est quelqu'un dissocié et qui est très traumatisé. Et on va se moquer d'elle alors que c'est quelqu'un... » Et ça, ils prennent en charge. Et puis, pour vraiment la prise en compte, parce que la mémoire traumatique, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas mentir parce que c'est quelque chose qui se reproduit à l'identique. Et puis, on a aussi les IRM. C'est-à-dire que, du coup, ça intéresse beaucoup la justice parce qu'on va avoir des éléments de preuve en médecine légale qui vont être incontournables. On pourra dire que là, il y a eu violence, trauma-attaque. On pourra même dire qu'il y a eu violence sexuelle. On peut même dire qu'il y a pénétration parce que, du coup, les atteintes sont totalement, significativement dépendantes de la gravité des violences et de l'âge à peu près auquel ils ont été subis. On a des séquelles. Voilà. Donc, c'est mauvais temps pour les agresseurs. Merci. Merci.